...qui sont venus vraiment très nombreux assister à un spectacle qu'on attend exceptionnel aujourd'hui. Ne bougez pas, dans un instant, Barcelone affrontera l'EFC Séville. Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Allez c'est moi, termine à tout, que vous aurez la chance d'avoir comme commentateur, la chance je ne sais pas, en tout cas, c'est comme ça. Direction l'Espagne aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander, le Barça affronte l'EFC Séville. J'espère qu'on va vivre une belle rencontre, moi je suis prêt, je suis sûr que vous l'êtes aussi chez vous. Et l'heure du Barça qui vient de donner beaucoup d'envoi. Et bien joué le coup défensivement. Et bien joué le coup défensivement. Réceuse Thomas, Réceuse Corona, il avance encore. Là j'ai parlé un petit peu trop vite. Et l'intercepte. Thomas Delaney. Il faut trouver l'option disponible. Dans les Fondre-Gomez. Il y a du monde dans la surface de réparation. Ça sort, le ballon a été dévié. Ça sera donc un corner. Il y a un joueur de temps, le corner. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. La conduite de balle, impossible de lui prendre le ballon. Il récupère le ballon, heureusement il y avait danger. Attention si ça entre. Stegen, attention l'action qui se poursuit. Il est bien placé, il peut s'entrer. Martial. Allez bon, ballon peut-être pour le FC Séville. C'est l'occasion de prendre l'avantage. Et c'est l'évier. Dommage pour lui. Son tir semble écadré. Faire un temps, est-ce ? Ça sort en touche. On s'en est rendu compte. Le type visiteuse qui a la main mise sur le ballon depuis 15 minutes. On devrait voir cette équipe prendre l'avantage quand même. En tout cas, Anthony Martial. La bonne intervention de Ter Stegen. Touche. S'il a un petit peu d'espace, il peut s'entrer. Il va être capté sans aucun problème. C'est l'avance balle au pied. Tout compris là, le défenseur, bien vu. L'arbitre qui revient à la faute. C'est pas très bien joué, c'est encore perdu. Marcos Acuña. L'UFC Séville qui va tenter de placer une attaque. Le joueur magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Corner. Allez, pourquoi pas un peu. Pour prendre l'avantage au score. Et n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner. Le mauvais dégagement là. Attention. Ça peut bien partir en contre. Attention. Le choix pour Jordi Alba. Qui perd le contrôle du ballon. Qui le donne à l'adversaire. Il est bien protégé, ce ballon. Il cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Ter Stegen qui s'interpose. Martial. Attention à ce ballon qui traîne. Et non. Et non, car l'arbitre a sifflé. C'est un enjeu qui lui a été signalé. Le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer. On est coups francs pour le FC Barcelone. C'est un enjeu qui lui a été signalé. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué 0-0. Il a été très, très, très discret dans cette première période. On n'a pas vraiment vu ce joueur dans cette première période. Très peu d'occasion. Pas de but. Il va falloir qu'il se réveille en seconde. Voilà, la mi-temps est terminée. On va repartir. Les joueurs du FC Séville ont donné le coup d'envoi. Ressau Stavass. Juan Jordan. C'est anticipé par Jordi Alba qui intercepte. La faute, la faute. Attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. La faute me semble évidente sur ce tacle. La faute me semble évidente sur ce tacle. C'est bien joué défensivement. Bien vu. Allez, la fin de la dresse. Ça s'accueille très bien. Il y a vraiment des bons échanges de passes du côté de l'équipe de Séville en ce moment. Allez, l'occasion de passer devant. Stégan qui n'a pas capté le ballon. Pour la nouvelle occasion. Stégan le réflexe. Oh, magnifique. Il va sortir. Ça lui évitera une autre sortie plus radicale. Est-ce qu'il avait déjà un carton jaune ? Ça pourrait être dangereux. Attention à ce corner. On va se relancer. On va tâcler le ballon qui n'est pas personne finalement. Et piqué et qui dégage ce ballon. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Thomas Delaney. Ivan Rakitic. Rakitic qui perd le ballon. Juan Jordan. Allez, bon, ballon peut-être pour le FC Séville. Fressos Navas. La frappe qui passe à côté sans trop de problème. Il fallait avoir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Et bon, tâche, il lui a pris le ballon. Il va-t-il parvenir à centrer ? L'église d'un bon ballon, mais difficile à exploiter. Attention, corner, à l'occasion de prendre l'avantage peut-être. On a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Et le tireur qui a visé à la zone du point de penalty. La défense qui a pris le dessus sur ce corner. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Allons profondes à la bousquette. Une grosse occasion pour prendre l'avantage. Le ballon piqué. Oh, que c'est beau. Magnifique geste décisif. On voit la contrainte qui amène ce but. Derrière le petit ballon feuille morte qui vient mourir de l'effet. C'est super. Voilà, le score qui est donc ouvert 1-0. Pour les 19, Ferran Torres. C'est pas facile, mais il protège son ballon. Il tient bon. Ah, cette fois, c'est la dernière, je crois. On poursuit son action. Ivan Rakitic. Donc, à son campos. Et le but ! Oh, il vient de chercher le match nul en toute fin de match. On voit les joueurs, y compris le temps de bien faire bouger la défense, chercher l'espace, trouver la brèche. Et la conclusion de cette frappe puissante. Il tient à mes distances, imparable. Plus que 6 minutes à jouer dans le temps agrémentaire. François Navas. François Navas. Ballon capté par le gardien. A l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Ça pousse, ça pousse. Les tribunes qui chantent. Le public qui ne se sent. Dommage, la contre-attaque était vraiment belle. Ça n'a rien donné à l'arrivée, mais c'est quand même encourageant. Alors que vous découvrez le temps additionnel décompté, 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Ilan Rakitic, c'est une faute. Il a mal maîtrisé son geste. On le voit, cette intervention défensive irrégulière. Un très bon ballon là pour le Barça. Peut-être celui de la victoire. Le dégagement mal fait. Les deux équipes qui se séparent sur ce score nul, à moins qu'il n'y ait des prolongations.